Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo retour de course. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait ce type de vidéo, que je n'ai pas pris le temps de vous la faire puisque concrètement je n'ai pas arrêté de m'alimenter depuis un an. Donc je me suis dit aujourd'hui j'allais me poser, j'ai été faire les courses hier soir, j'ai tout ressorti pour vous en parler. Mais concrètement c'est un peu des... bon je triche un peu. Très honnêtement là les 95% des choses que je vais vous présenter je les ai acheté hier. Donc il y a quelques promos qui je pense seront encore disponibles au moment où je posterai cette vidéo. Mais c'était surtout pour vous donner des idées puisque très honnêtement en ce moment je suis à court d'idées. Je ne sais plus quoi manger, j'ai l'impression de tourner en rond. Donc j'avais envie de vous donner mes quelques petites idées qui quand je les ai trouvées je me suis dit Ah ça pourrait peut-être en aider plus d'une, plus d'un, du moins. Donc là je vais vous présenter le tout, ça vient essentiellement d'Auchan d'où le titre de la vidéo. Je crois que j'ai deux ou trois petites bricoles qui viennent de chez Carrefour. Mais voilà on va rester sur du Auchan puisque de toute façon vous devrez aussi retrouver tout ça à Carrefour. Donc comme je vous l'ai dit 95% acheté hier sinon c'est des nouveautés en fait que j'ai trouvées. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Vous allez avoir certainement encore une ou deux vidéos avec le sapin en fond d'écran puisque ce sont des vidéos que j'estime pouvoir vous intéresser et que je n'ai pas eu le temps de vous monter. Donc ne vous étonnez pas si le sapin revient à un moment dans mes vidéos. Je ne l'ai pas réinstallé. C'est simplement que j'ai envie de vous partager ces vidéos-ci. Et l'année prochaine, enfin en décembre, elles seront plus d'actualité. Donc autant que je vous les partage maintenant, un mois de retard vaut mieux qu'une avance sur 11 mois. Je ne sais pas si vous me suivez mais voilà on va partir là-dessus. Alors je vais commencer avec le surgelé puisque vous en voyez un petit peu là. Très clairement je l'ai autour de moi donc ça commence à me refroidir le postérieur. Donc on va en parler. Alors comme je vous l'ai indiqué, franchement niveau idée en ce moment je sèche, je suis nulle. Du coup j'ai repris ça, c'est du Colin d'Alaska de chez Fendus gratiné à la Bordelaise. Crumble croustillant, clairement c'est un produit qui est extrêmement connu, qui existe depuis des années mais que personnellement je ne consomme que depuis récemment. C'est très très bon, c'est un petit poisson avec une petite chapelure assaisonnée dessus. Quand on n'a pas le temps, qu'on a la flemme, ça avec des haricots, du riz, c'est fait et on n'en parle plus. Là c'est du poisson un peu moins santé. Quoique non au final parce que maintenant avec le Nutri-Score, comme vous pouvez le voir, tous les deux sont en B. Donc bah non au final mais c'est surtout que ça, du coup j'ai moins tendance à manger avec des haricots mais plus avec des frites. Également de chez Fendus, Colin d'Alaska façon Fish & Chips originale. Et donc il y avait une promo, donc là je sais que c'était la promo de la semaine dernière. Mais très clairement si vous voulez faire un stock de Fish & Chips, pourquoi pas, c'est par 4. Du coup voilà je me suis dit de toute façon du poisson panier j'adore ça. J'en ai toujours une tonne dans le congélo et tout finit toujours par être mangé. Donc voilà si ça vous intéresse, il y a ce Fish & Chips-ci. Et clairement là l'hiver, l'hiver est pourtant pas si froid que ça mais là j'ai déjà envie de beau jour. Du coup on a refait le plein de glace, donc des petites extrêmes. Pistache, chocolat et Pékin Dream. Voilà, c'est histoire d'avoir un stock. Le soir devant la télé, devant Netflix, ce sera parfait. J'essaye de ne pas faire des bêtises mais là on est mal barré. Je pense que vous l'aurez remarqué. Au niveau des pommes de terre, très clairement j'ai des pommes de terre réelles. Je les ramène de chez mes parents. Mais j'aime bien aussi en avoir des surgelés quand j'ai vraiment pas le temps ou quand j'ai envie de manger autre chose que de faire des pommes de terre sautées, des pommes de terre au four, que j'ai envie d'autre chose tout en étant rapide. Ça c'était nouveau, j'avais testé en promo. Donc c'était la promo de la semaine dernière. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aurais dû en prendre 40 sachets. Ce sont les Potatoes Pop bouchées de râpées de pommes de terre. C'est super bon. Donc c'est de chez McCain. Par contre ce sont des tout petits sachets. C'est beaucoup plus petit que les autres. C'est du 500g. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris des Golden Croquettes. Donc également de chez McCain. Là on est déjà sur un volume beaucoup plus important puisque c'est du 1kg. Et les classiques Potatoes. Alors je suis pas du tout sponsorisée par McCain. Mais y'a pas photo pour moi. C'est vraiment les meilleures pommes de terre surgelées. Bon et bien écoutez, j'ai terminé avec tous les produits surgelés. Je vais les remettre au congélateur et on continue sur la suite. Je vais maintenant passer à tout ce qui est produits frais. Puisque de la même façon, faut pas trop tarder à les remettre au frigo. Et clairement à Auchan, là il y a une grosse grosse promo sur tout ce qui est veau, porc, lapin il me semble. Mais moi je mange très peu de viande différente au final. Là j'ai pris beaucoup de choses à base de porc. Mais je pense que ça va être ma cure pour les 3 prochains mois très honnêtement. Alors je vous présente tout ça parce que j'ai plus tous les prix. Mais c'est la promo de la semaine. Donc n'hésitez pas à y aller. Et je vais vous dire en même temps, si certains je les ai achetés pour une raison bien particulière, je vais vous expliquer tout ça en détail. Bon alors je suis dans la boucherie. C'était donc en promo le port de nos villages. Donc 4 saucisses de Toulouse. Alors j'ai mis mes éclairages et ils sont assez violents comme vous pouvez le constater. Donc 4 grosses saucisses. Et en fait je connais le site Kitok. Je n'ai pas encore commandé puisque j'aime bien faire mes courses moi-même. Mais je ne me dis pas qu'un jour je ne passerai pas commande pour me faire livrer mes paniers. Pour celles qui ne connaissent pas, pour celles et ceux, je ne sais pas pourquoi les garçons je ne veux pas vous mettre dans mes vidéos. Pourtant vous êtes vraiment les bienvenus. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kitok, c'est une marque, il y en a d'autres, sur laquelle vous commandez des recettes. Vous dites moi je veux faire telle recette. Et ils vous envoient les ingrédients nécessaires pour 2, 3, 4, 5, 6 personnes en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez avoir à votre table ce jour-là. Et ce qui est intéressant c'est que sur leur site vous avez donc la recette. Mais vous avez vraiment tout le détail pour faire la recette. Donc là en gros, je l'avoue, je vais prendre les recettes sur le site de Kitok et je vais faire avec mes ingrédients que j'ai acheté moi-même. Voilà. Et les recettes sont renouvelées toutes les semaines ou 2 semaines, je ne sais plus. Et voilà. Donc il y en a d'autres mais voilà, là en l'occurrence j'ai vraiment pioché sur le site de Kitok. Donc il y avait une recette, c'était saucisse du boucher, il me semble, aux 3 légumes d'hiver. J'y crois. Et les 3 légumes du coup c'est poireau, champignon et navet. Donc poireau et champignon les deux ensemble j'adore. Et je crois que c'est saucisse et la moutarde. J'ai un doute, j'ai un doute. J'ai vraiment regardé vite fait. Mais du coup je me suis dit bon ben voilà, ce sera très bien pour aller avec. Une autre recette que j'ai vue sur le site de Kitok c'était des filets de poulet panés au parmesan je crois. Donc j'avais du parmesan à la maison, j'ai donc pris 2 filets de poulet. Donc pareil, c'était en promo. J'ai voulu prendre du saumon, d'ailleurs j'en prends pas souvent et je vous en reparlerai, vous en parlez ma part. Oh là là, c'est brouillon, c'est brouillon, on la perd, on la perd. En gros il me reste du pain des fêtes, des toasts avec des petites graines de pavot spécial saumon. C'est vraiment mon pain préféré pour ça. Et donc mon pain était à mourir. Je me suis dit que ben on allait s'en faire en entrée. Et il y avait des 2 tranches, moins 40% parce que la date s'arrêtait ailleurs. Donc ça valait vraiment le coup. Donc je vous les présente pas parce que c'est déjà mangé depuis 24h. Mais du coup pour tartiner sur ces petites tranches, j'avais envie d'essayer ceci. Donc c'est de la marque Les 300 et Bio. C'est une marque je crois de coopérative agricole si j'ai bien compris. Et en fait donc là c'est le fromage à tartiner à la fleur de sel de Noir Moutier. C'est un peu dans le même style. Je l'ai mis où autour de moi parce que c'est la même chose et je vais vous en parler en même temps du coup. C'est le même style que le Saint-Mauré, tout ce qui est la Madame Loïc, enfin toutes ces choses là. Mais en termes de cuisine j'aime beaucoup le Saint-Mauré. Par exemple pour faire des croques monsieur. J'adore mettre du Saint-Mauré. Et il me semble que dans une des recettes que j'ai chopées, il faut du fromage frais. Et sur le coup j'avais un doute et ça allait bientôt fermer. Donc j'ai pris un gros paquet comme ça. Et ça, ça se garde vraiment super longtemps. Et j'avoue, ça même quand la date est passée, je consomme encore. D'ailleurs je vous avais dit que je voulais vous faire une vidéo sur les produits que je consommais à date passée. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais ça par exemple concrètement, c'est à base de lait pasteurisé, c'est fermé hermétiquement. C'est quand même bon jusqu'au 14 avril. Mais très clairement, si au 20 avril il m'en reste, je les mangerais sans soucis. Certainement même au mois de mai. Voilà, je suis un peu une kamikaze mais j'ai jamais eu de problème. Donc tant que j'ai pas de problème, je reste sur cette optique-ci. Mais donc voilà, c'est vraiment le même style de fromage. Mais ça c'est hyper onctueux, c'est hyper crémeux. J'étais au saumon et je me suis dit, eh bien pourquoi pas se faire des pavés de saumon. Mais ça coûte cher un peu. Ah ça coûte cher. Et en fait je suis tombée sur ceci. Bon c'est aussi cher mais c'est un peu moins cher. Ce sont des escalopes de saumon sans arrête. Et concrètement, moi je perçois ça comme un bloc de saumon coupé à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment la partie filet, toute bien faite, toute machin. Le bloc pavé. Et puis ça, ça doit être plus vers la queue, je sais pas. Bref, ce sera le même goût, ce sera le même rendu. Et c'est 3 ou 4 euros au kilo moins cher. Bon, ça fait quand même presque 6 euros les deux escalopes. On va pas se dire que c'est pas cher mais ça va, c'est correct. Et j'ai quand même 212 grammes. Donc voilà, ça fait un peu plus de 100 grammes par personne. Avec les accompagnements et tout ça, ce sera très bien. Ça, je... Alors je connais les dimsums, je connais les gyoza. Les gyo... Gyoza ? L'articulation, je l'ai pas. Et ceux-là par contre, je les avais jamais testés. C'est de la marque Weeming. Et donc ce sont des dimsums en format plateau repas avec les baguettes et tout ça. Mais on va se les faire nous en entrée à la maison, tout simplement. Et ils avaient l'air bien fameux. Donc ils sont énormes. Ils étaient au rayon nourriture asiatique. Et je m'étais dirigée vers ce rayon-là, tout simplement parce que j'aime bien avoir de temps en temps des nèmes dans le frigo. Pour les jours où on a un peu la flemme, genre le dimanche midi, concrètement. C'est l'exemple parfait. On se lève tard. On a la flemme de se faire à manger. Mais on a la dalle. On se dénème. Et du coup, moi j'aime bien sur le grand surface. Ça me dérange pas du tout. Donc moi je suis vraiment la team poulet. La marque Tradition d'Asie, je l'aime bien. Il y a aussi la marque Le Cantonnais, je crois, à Auchan. Enfin, je suis pas difficile. Franchement, je les aime tous. Et celle-ci est un peu moins chère. Et du coup, Terry a voulu au porc. Lui, il alterne. Porc, poulet, crevettes. C'est en fonction de ses envies. Donc voilà. Ça, ça va être pour le jour de flemme. Je vous avais fait une vidéo pour vous parler de la marque Shopmium. Je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse pour vous inscrire. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez un produit offert. Alors là, en ce moment, j'ai l'impression que vous avez le choix entre plusieurs produits. Quand je regarde sur l'application, vous me direz, vous serez mieux que moi. Et moi, ça me fait des filles. Ça me fait gagner quelques euros. Voilà. C'est donnant, donnant. Vous, vous inscrivez, vous avez un produit. Et moi, j'ai quelques euros. Et j'utilise la plateforme, l'application de façon relativement régulière en fonction des arrivages de produits qui m'intéressent. Je vous mettrai peut-être aussi le lien de la vidéo directement comme ça si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et là, en ce moment, il y a donc des offres avec Charal. Et donc, c'est... En fait, il y a trois produits. Les deux autres, je ne les trouve pas, dont les aiguillettes de bœuf que je trouve super bonnes. Mais donc, je me suis pris ceci. Donc, ce sont en fait des fines tranches de steak qui sont collées les unes aux autres. Et ça vous fait un pavé comme ça à la fin. Donc, c'est des tendres de bœuf. Ça coûte 5 euros. Et normalement, sur l'application, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai fait hier soir pour me faire rembourser. Vous avez 20% de réduction. Donc, vous payez 5 euros. Moi, où je les achetais, elles étaient à 5 euros. Et vous avez 20% de la somme qui vous revient en cashback. Donc, c'est plutôt intéressant pour tester des produits. Ou comme là, de la viande rouge, ça coûte toujours un petit peu cher. Ça permet de faire baisser la note. Je vous l'ai dit au début, il y a une promo sur le porc en ce moment à Auchan. Du coup, pour Thierry, je lui ai pris des côtes d'échine. Donc, deux côtes comme ça. Moi, clairement, ça, ça me saoule à manger. Il y a du gras, il y a des trucs. Non, ça, ce n'est pas du tout mon dada. Donc, ça, ce sera pour l'une de ces gamelles pour le boulot. Mais pour la maison, j'ai quand même pris du sauté de porc. Franchement, ça vaut le coup. Enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup. 6,95€ le kilo. Donc, c'est une grosse barquette comme ça. J'ai essayé de prendre celle avec le moins de gras possible. Et il y a quand même 534 grammes. Donc, je pense que ça sera même pour deux repas. Et dans le Auchan où je vais, d'ailleurs dans le carrefour aussi, il y a rarement, je trouve, des paupiètes de dinde. Et j'adore ça, mais ça coûte cher. Et là, du coup, je suis tombée sur la grosse barquette. Il y en avait plus de deux en rayon. Du Gaulois. Et en fait, elles étaient quand même à 13,40€. Mais il y en a huit. Donc, voilà des petites paupiètes de dinde. Et en fait, passé hier à la caisse, je me suis rendu compte qu'il y avait 3,35€, je crois, qui sautait. Donc, 8 paupiètes, 10€. Ça nous fera deux repas. J'en mettrai 4 à congeler. Et franchement, je suis ravie. Comme je vous l'ai dit, c'était la foire à la viande. Du coup, on s'est pris un petit poulet. Un petit poulet fermier jaune. Parce qu'il nous reste de la farce, en fait, de Noël. On en avait acheté un peu trop pour le chapon. Du coup, on l'a mis à congeler. Et du coup, ce petit poulet va se faire upgrader. Et il va avoir le droit de se faire fourrer. Voilà, cordialement. Avec les petites patates surgelées. Ça va être un petit week-end bien sympathique. Au niveau du fromage, j'ai repris un gros paquet d'aimantales râpées. Ça, c'est habituel. Et du cœur de meule de président pour manger en morceaux, pour faire des paninis. Ce genre de choses, des croques-monsieur. J'aime beaucoup toujours en avoir. Des petits produits que j'utilise aussi très souvent. De la crème fraîche. 15% de matière grasse de chez Auchan. Voilà, c'est la classique que j'utilise un peu dans tout. Et ça, je ne vous en ai jamais parlé. Mais je l'ai déjà acheté plein de fois. C'est un coulis. Donc, c'est bio. Je le trouve uniquement chez Auchan, il me semble. C'est de la marque Les Frères Cher Blanc. Recette de famille. Donc, ça ressemble à ça. Ce sont des coulis. Alors, il me semble que avant, je trouvais aussi coulis de framboises uniquement. Là, je vous avoue que je l'ai pris rapidement. Et je me suis rendu compte que c'était fruit rouge. Alors, je ne sais pas si j'ai toujours pris fruit rouge. Mais en tout cas, c'est vraiment de très très bons produits. Ça, j'adore les mettre dans les fromages blancs. Et en fait, le pot est super agréable à utiliser. C'est-à-dire qu'on verse et ça fait vraiment un effet anti-gouttes. Donc, ça ne colle pas à tout. Enfin, c'est top. Couvercle refermable. C'est génial. J'approuve à fond. Au niveau légumes, la barquette de champignons de Paris. On ne les souvient pas. Tout cela, à chaque fois que je vais faire des courses, on le prend. Alors ça, c'est pour une recette également qui toc. Je me suis pris des gno-gno, des kiki de chez Giorgio Rana. Donc, j'en ai quand même pris 500 grammes. Et en fait, c'est pour faire une espèce de gratin avec de la mozzarella. Du coup, j'ai pris de la mozzarella de bufflone de la marque Auchan. Je vais avoir une soirée en célibataire qui dit soirée célibataire dit flemme internationale, dit nuggets. Extra croustillant, le gaulois. Ce n'est pas toujours la même chose. Mais donc voilà, ça, ce sera pour ma soirée célibataire. J'avoue qu'il y aura certainement des frites avec. Des petits toasts. J'avoue. Ça, c'est vraiment quand j'ai plus de sous que j'ai surtout la flemme de ressortir. C'est du rôti de dinde. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de choses. C'est souvent de chez Fleury Michon que j'ai. J'ai aussi du jambon de poulet. J'ai tout le temps ce genre de choses. Avec des haricots, avec du riz, avec des pâtes. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas faim, mais il faut que tu manges. Bref, ça, c'est top. Ça, j'avoue, c'est un reste. J'avais acheté plein de fromage à raclette. Celui-là, il est pas mal puisque moi, j'aime beaucoup le classique sans fioritures. Et Théry aime beaucoup ce qui pique. Donc le fait qu'il y ait les deux dans le même pack, on aime beaucoup. Donc voilà, ça, c'était une ancienne promo. Et là, pour faire passer tout ça, il nous restait de chez Auchan, de la pancetta. Voilà, port de nos villages, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai recomplété avec du chorizo ibérique, comme ça, en grande tranche. Celui-ci, je ne le connaissais pas. Du coup, je voulais tester de la viande de grison. J'adore ça. C'est en fait une viande de bœuf séché, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. C'est très, très, très bon. Et un petit peu de rosette de lion. Voilà pour la raclette à venir. Niveau yaourt, alors j'avais éclaté les paquets, donc je les ai récupérés dans la botolette. Oui, bien sûr, dans la poubelle. Il y avait une promo sur les liégeois de la laitière et je les adore, ces petits yaourts. Du coup, j'en ai pris deux variétés. J'ai pris ceux à la cerise. Je vous avais déjà présenté en vidéo, mais je les trouve vraiment trop, trop bon. Et ceux à la frangoise. Voilà. Et Thierry adore le tiramisu. Du coup, je lui ai pris de la marque Bonta Divina. Ça ressemble à ça. Et du coup, c'est par deux petits paquets de tiramisu de la sorte. Au niveau des fruits et légumes, alors clairement, là on est dans la période, donc à chaque fois, j'en achète 40 kilos. J'adore les mandarines au riz. Alors, elles sont plus ou moins grosses, mais vous les reconnaissez à cette petite étiquette. Et ce sont clairement mes agrumes préférés. Donc, à chaque fois que je vais faire des courses, ça m'arrive même d'aller faire des courses juste pour m'en reprendre. Donc voilà, j'en ai encore pris un kilo, je crois. 1,394 kg. Mais là, elles étaient vraiment grosses. Je ne les avais pas encore vues aussi grosses de la saison. Pour son filet de saumon, Thierry s'est pris un petit citron vert. Et pour deux recettes que je vous ai présentées qui sont issues du site de Kitok, il fallait un navet. Et Thierry a voulu prendre du coup un navet blanc. Je l'ai laissé faire. Le navet, ce n'est pas trop mon truc. Je lui ai dit, vas-y, fais-toi plaisir. Prends ce que tu veux. Je m'en fiche. Faut un navet, prends du navet. Sinon, très classique, je me suis repris mon petit pain de mie. Voilà, pour se faire par exemple des petits crocs, monsieur. De la brioche pour le matin. Surtout que pendant la chandeleur, il y avait des promos sur la confiture. Donc là, j'ai deux pots de confiture en stock. Donc, il faut de quoi tartiner cette confiture. Sinon, je voulais vous parler de céréales. Alors, j'en achète moins qu'avant. Parce qu'avant, je faisais la collection. Au final, je ne les mangeais pas tant que ça. Mais là, ça faisait longtemps que je n'étais pas passée dans le rire. Alors, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment nouveau. Mais en tout cas, c'est très bon. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Lucien Georgelin. Mais en fait, ils font des pâtes à tartiner, des confituels, il me semble. Et donc là, ils ont sorti les céréales comme ça. Qui font en fait comme des trésors de Kellogg's. Avec de la pâte à tartiner au top. Donc, autant vous dire que ça, j'adore. Il y a un petit goût salé en plus dedans. Qui est vraiment du tonnerre. Sans huile de palme, noisette française du Lot-et-Garonne. Non, mais c'est un truc de fou. Ça existe aussi à la framboise. Voilà, si ça vous intéresse. Et j'ai voulu tester ça. Alors, clairement, là, c'est le packaging qui m'a fait... Essaye-moi, essaye-moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. On ne gaspille pas l'un après l'autre. C'est de la marque... Je pense que c'est Nat. Je pense. Alors, c'est dans un carton un peu genre carton recyclé. Alors, voilà. Le packaging, clairement, avec le petit raton laveur, le petit panda roux, les petites abeilles. Ouais, clairement, là, je suis une victime du packaging. Donc, Nat, miel et amande. Je crois qu'il y a aussi fraises et chocolat. Et en gros, c'est un muesli, tout simplement. Vous voyez par la petite fenêtre. C'est une sorte de muesli avec des gros flocons. Nutri-score A. Du miel de l'amande avec ingrédients d'origine naturelle. Enfin, voilà. J'ai voulu tester. Il est plus cher que des céréales classiques. Je vous le dis. Vous payez bien le packaging. Bon, écoutez. J'ai fait le tour de tout ce qui se trouvait autour de moi. Voilà. Et j'avais envie de vous parler, du coup, de deux produits de beauté que j'ai achetés en grande surface. Donc, ça fait aussi partie de mes courses. Je vous en reparlerai plus précisément dans d'autres vidéos. Et j'oublie plein de fois de vous en parler. Donc, maintenant, j'essaye de faire des efforts et de faire un peu plus youtubeuse beauté. Si vous avez vu passer mes ongles et que vous vous dites, mais qu'est-ce donc que ce vernis bleu métallisé ? Eh bien, c'est un N-Fuo. C'est le 69. Voilà. Et là, sur moi, j'ai donc deux nouveaux produits de make-up. Clairement, au niveau des fards, c'est un mélange. Il y a du Anastasia. Il y a de la Mega Pro de l'Orac. Il y a du Naked Basique. Ouais, j'ai fait un mix de trois palettes. Ce matin, j'étais un peu inspirée. Je ne trouvais pas ce que je voulais dans une. Donc, j'ai un peu mixé tout ça. Ça fait un résultat un peu rosé, un peu sympa. Et ça a tenu toute la journée. Là, je vous filme. Il doit être 22h. Je me suis maquillée à 9h ce matin. Donc, c'est plutôt pas mal. Et sinon, au niveau des yeux, eh bien, je teste en ce moment le nouveau mascara de chez Maybelline. The Falsy Lash Lift qui est comme ça. Et franchement, je suis plutôt satisfaite. Alors, voilà. Je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Et au niveau des lèvres, c'est également une nouveauté de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est le numéro 302 B ou How Standing. Voilà. Une espèce de vieux rose un peu marronnée. Très 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 jolie. J'aime vraiment beaucoup. Et bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Que j'ai pu vous donner quelques idées. Alors, si vous me dites, oh là là, il n'y a quand même pas beaucoup de légumes dans mon tôle. Oui. Parce que les pommes de terre viennent de chez mes parents. Les poireaux viennent de chez mes parents. Les oeufs viennent de chez mes parents. Mais ce n'est pas un légume. J'avais un reste. J'avais acheté beaucoup il y a une semaine. Et du coup, ils sont encore en très très bon état. J'avais acheté beaucoup de carottes. Beaucoup de poivrons. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des légumes. Il y a des boîtes de conserves, de haricots. Tout va bien. Il y a ce qu'il faut niveau légumes. J'avais envie de vous donner des idées de recettes. Vous montrer un petit peu quelques promos qui pourraient peut-être vous intéresser. Même si ce n'est pas en promo que vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Voilà. Des saucisses. Ça reste des saucisses. Et ça peut donner une idée de se dire, ah bah tiens, pourquoi pas les utiliser comme elle l'a dit. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir. Je ne sais pas quoi. N'hésitez pas. Je suis là. Je vous réponds avec plaisir. Même si parfois je mets un peu de temps, j'essaye de répondre. Mais en tout cas, je lis tout. Je lis absolument tout, tout, tout vos commentaires. J'ençois des petites notifications. Donc forcément, je regarde mon téléphone et je lis ce que vous me dites. Et ça me fait toujours très très plaisir. Et d'ailleurs, avant de finir, il y aura des informations qui vont arriver. Parce que par exemple, il y a peut-être une nouvelle chaîne qui a été ouverte. Et qui sera active très bientôt. Parce que je me suis dit que ça fait déjà pas mal d'années que je suis sur YouTube. Que j'avais peut-être envie de réorganiser un peu tout ça. Et qu'on est peut-être aussi passé à 7000. Avant que je filme, on était à 7020. J'ai vérifié. Et je trouve ça juste fou. Parce que je suis beaucoup moins régulière en ce moment. Et mine de rien, vous continuez de me suivre. Et vous êtes de plus en plus à me rejoindre. Et à faire partie de cette communauté trop chouette. Et c'est trop cool. Et je voulais vous dire merci. Voilà, c'était l'occasion. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à passer sur ce type de vidéos. Donc j'avais envie de vous en parler. Donc restez connectés. Parce que j'ai envie d'ouvrir une seconde chaîne. Qui complétera en fait celle-ci. Je ne vais pas du tout arrêter celle-ci. Mais je vous en reparlerai. De toute façon, l'autre, elle n'a même pas encore une seule vidéo. Alors ça ne sert à rien pour le moment. Bon, ça s'appelle Noémie Vadrouille. Mais on en reparlera plus tard. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur l'autre chaîne. Et à vous en abonner ici aussi d'ailleurs. Je remercie celles et ceux qui sont abonnés. Mais si tu passes comme ça furtivement, tu crois que je ne t'ai pas vu. Abonne-toi, comme ça tu viendras t'éclater une prochaine fois avec nous. Parce qu'on est sympa. Donc je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !